L'amendement numéro 246, Madame Obono n'étant pas présente, vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. Donc, en espérant vous poser une question auxquelles on aura une réponse, comme ça on finira par ne plus les poser. Donc, en fait, je ne comprends pas bien, mais vous allez certainement m'expliquer une dernière fois. D'une part, ce qu'apporte cet article qui vise à confier au préfet des pouvoirs dont il dispose déjà. D'autre part, si les nouvelles dispositions de cet article ne risquent pas de déroger à nos principes constitutionnels et notamment la présomption d'innocence. Je m'explique. Vous le savez très bien, le préfet peut d'ores et déjà, selon l'article L211-3 du Code de la sécurité intérieure, interdire tout objet pouvant constituer une arme pendant les 24 heures qui précède une manifestation sur la voie publique et ce, sans motif légitime. Toujours selon le même code, le préfet peut prévoir des dispositifs particuliers pour les manifestations et les rassemblements. Enfin, il peut également, en vertu de l'article L332-16-2 du Code du sport, restreindre la liberté d'aller et de venir des supporters, dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. Pouvez-vous donc m'expliquer, M. le ministre, en quoi ces mesures constituent autre chose qu'un possible affichage politique, lequel serait alors de vraiment mauvais goût sur un sujet aussi grave que la sécurité de nos concitoyens ? De plus, les nouvelles dispositions que vous proposez dans cet article font courir le risque de passer d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité généralisée. Là encore, je m'explique. Que le préfet puisse ou non mettre en œuvre des contrôles systématiques de filtrage pour l'accès à certains lieux par les forces de l'ordre ne constitue-t-il pas un risque d'arbitraire, lequel serait sûrement frappé d'inconstitutionnalité par les juges ? Que les riverains d'une zone concernée puissent se voir interdire l'accès de leur domicile, et ce, plus d'un mois, en cas de refus de palpation de sécurité, constitue à mon sens une atteinte aux droits de la vie privée et familiale. Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter. Merci, Mme Rubin. Quel est l'avis de la Commission, s'il vous plaît, M. le rapporteur ? Alors, sur l'amendement 201, avis défavorable, on est toujours dans le même débat. L'objectif du projet de loi, ce n'est pas de faire un copier-coller des dispositions actuelles de l'état d'urgence. Donc, avis défavorable, et avis également défavorable pour l'amendement 246, l'objectif, c'est d'organiser un régime cohérent. Et même si vous avez raison, il existe dans notre droit la possibilité de mettre en place, non pas exactement pareil, mais des périmètres de sécurité. Là, l'intérêt, c'est qu'on offre de meilleures garanties, et dans un même article, on organise l'ensemble des périmètres de sécurité. J'ajoute juste qu'il y a tout de même une petite contradiction dans votre argumentation, parce que vous nous dites que nous mettons à bas les libertés publiques, mais vous reconnaissez dans la même argumentation qu'en réalité, il existe déjà dans notre droit la possibilité de mettre en place ces périmètres de sécurité. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, M. le ministre. Je veux simplement dire, Mme la députée, qu'il conviendrait de lire précisément le texte, parce que vous nous dites alors qu'une personne qui habite dans le périmètre ne pourra pas rentrer, etc. Je relis le texte. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale. C'est-à-dire qu'évidemment, votre remarque est déjà prise en compte par le texte. Merci. J'ai été saisi de deux demandes de parole. M. Bernalicis.